Le débat en direct sur la 5, vous avez évoqué le Front National, Jean-Marie Le Pen nous a accordé une interview, c'est jeudi qu'il donnera la position officielle de son parti sur cette affaire des foulards. Il a répondu cet après-midi, on va l'écouter, avec Valérie Brokis, Jean-Marie Le Pen. J'estime que le sujet mérite d'être débattu devant le pays pour aboutir, tôt ou tard, le plus tôt serait le mieux, à faire s'exprimer le peuple français dans un référendum, sur le fond du problème. Car il n'y aurait pas d'affaires de Tchador, ni beaucoup d'autres problèmes en France, s'il n'y avait un courant d'immigration tout à fait excessif, et qui va et ira en grossissant, si on ne fait rien pour l'enrayer. Alors quelle attitude faut-il avoir finalement vis-à-vis de ces jeunes, ces jeunes femmes qui veulent porter le voile ? Quand on va chez les autres, on se conforme à leurs mœurs et à leurs coutumes, c'est de la plus élémentaire politesse. Et quand on ne se croit pas capable de le faire, on rentre chez soi. Vous trouvez anormal, par exemple, de porter une croix ? C'est tout à fait différent. D'abord, ceux qui portent une croix sont chez eux, n'est-ce pas ? Nous sommes d'une civilisation bimillénaire qui est chrétienne, et quand on porte sa croix, on ne la porte pas sur sa tête. Mais eux aussi sont chez eux, puisqu'ils sont français. Je ne crois pas que ces jeunes filles soient françaises. Je crois qu'elles le deviendront peut-être grâce à un code de la nationalité, qui est d'ailleurs tout à fait aberrant, et que je propose que l'on change. Vous êtes croyant ? Je suis croyant. Est-ce que la vertu et la croyance ne passent pas par celle de la tolérance ? Et quand je vais en pays musulman, je me tiens dans le plus strict respect des règles et des coutumes du pays dans lesquelles je me rends ? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !